bonjour à tous ici monsieur Ory de Ory construction alors aujourd'hui nous sommes sur l'un de nos chantiers pour vous montrer un peu comment est-ce que nous travaillons étant sur le terrain contre match 13 donc actuellement nous sommes à l'étape de la dalle le coffrage et bientôt le coulage de notre dalle comme vous pouvez le constater déjà derrière moi vous voyez les chevrons les bambous qui soutiennent les houdis et les fer à béton que nous avons posé sur cette date à partir de là nous sommes maintenant aussi également dans le même registre sur le tracement de l'escalier voilà ici nous sommes dans un cas de modification donc comme vous pouvez le constater sur le mur l'ancien escalier l'ancien escalier arrivaient là mais quand on montait on a en effet vite essoufflé à cause de la hauteur des matches voilà donc à partir de là le propriétaire nous a demandé de refaire l'escalier d'adoucir un peu le match donc on a prolongé un peu la profondeur de la caille d'escalier voilà donc on va vous expliquer en détail comment est ce qu'on trace un escalier alors comment est ce que nous procédons pour tracer un escalier d'abord nous allons vérifier à l'aide d'un m la hauteur sous plafond plus l'épaisseur de la dalle voilà à partir de cette information nous allons donner une contre marche arbitraire et à partir de notre première information qui est la hauteur sous plafond plus l'épaisseur de la dalle on va maintenant diviser par la la contre marche voilà donc ici on a pris 13 33 donc contre match 13 33 vu la profondeur que nous avons ici le pas c'est à dire là où le pied sera lui sera de 32 cm et en aller puisque c'est un escalier en va et vient en aller on aura 11 match et retour on aura également 11 match mais nous n'oublions pas aussi que dans un escalier en va et vient on a un palier de repos sinon qu'un palier intermédiaire donc le palier intermédiaire aussi fera office de match donc il est comptabilisé c'est lui la 12e match et on a aussi le palier d'arrivée qui est la dalle elle même qui est aussi la 12e match du retour voilà un peu on va vous montrer maintenant au pied du mur comment est-ce que nous traçons l'escalier et signa le gaspard et de music offreur à haute reconstruction à partir des informations que nous avons ici ont déjà la profondeur de l'escalier plus la hauteur de la dalle on peut déjà avoir des informations sur le contre match et la réalisation de l'escalier d'abord procéder à la réalisation on va commencer par tracé le compte match donc selon nos calculs la première marche sinon que la marche de départ elle est ici elle démarre là là où le menuisier confré à placer le niveau à bulles donc il va tracer en prenant le niveau en regardant bien que son instrument est à niveau il va tracer d'abord une ligne verticale une ligne verticale et à partir de cette ligne verticale il va défini avec son maître la définie avec son maître la contre match ici selon nos calculs la contre match doit fait 13 33 sinon que 13 40 puisque nous sommes sur terrain voilà donc à partir de là il va mettre un signe pour définir les 13 40 une fois il a défini les 13 40 sur le signe là il va poser encore son instrument son outil de travail le niveau et il va encore défini va tracer plutôt une horizontale cette ligne la représente le pas sinon que la marche voilà la marche donc là on a notre premier match mais c'est pas fini il faut qu'on définisse aussi la largeur de cette marche donc là selon nos calculs la la ja ici elle est de 32 cm donc à l'aide encore de son outil le maître il va définir les 32 cm une fois il a tracé là bas nous avons mais nous savons où la marche commence où est ce qu'elle finit à partir de là il va encore tracé une autre ligne verticale qui va défini aussi la contre match pour le deuxième pas ainsi de suite après les 11 match il sera maintenant au niveau du palier intermédiaire donc là il va fait encore il va tracer encore une ligne horizontale pour définir le deuxième pas on observe voilà donc là on met deux voici le deuxième pas donc mesdames et messieurs c'est comme ça nous travaillons sur le terrain voilà déjà avec les plans on peut aussi définir le tous ces données là mais il faut toujours les comparer sur le terrain avec les données du terrain voilà il faut toujours les comparer si nous sommes dans un cas de modification c'est pas évident donc même temps on a un schéma directeur qui est le plan d'exécution mais encore le compas toujours en compas ces données là aux données du terrain pour qu'on soit toujours en phase là où il faut ajuster on ajuste et puis on avance dans le travail donc c'était au reconstruction pour vous montrer un peu comment est ce qu'on trace un escalier sur ce merci et à la prochaine